Quand les fouilles de Lubantum J'étais très en colère, j'avais risqué ma vie pour descendre le chercher. Quand les fouilles de Lubantum prennent fin, Anna raconte que les prêtres Maya offrirent le crâne de cristal à Mitchell Hages en remerciement du travail qu'il avait accompli pour leur peuple. Désolée, ça a été interrompu, c'est une fausse manipule de ma part, donc je n'ai pu retrouver le passage. Désolée, hop, je cherche. Je cherche. Désolée. Il semble être en cristal et en parfait état de conservation. Toujours selon Anna, son père prend alors le crâne dans ses mains et le lève dans la lumière pour que les descendants des Mayas puissent le voir. Il y a eu un moment de stupéfaction silencieuse. Puis tous les Mayas exultèrent, embrassant le sol, tombant dans les bras les uns des autres. Ce crâne est-il un authentique trésor Maya ? Et qui l'a placé dans la chambre de la pyramide ? Selon les écrits d'Anna, c'est un vieil indien maya d'un millage voisin qui va venir leur rendre visite deux jours plus tard, qui va leur apporter les réponses. On pouvait sentir un picotement, comme un courant électrique, et à certains moments, on vit clairement des formes et des ombres se mouvoir à l'intérieur. Du crâne, on pouvait sentir un picotement, comme un courant électrique, et à certains moments, on vit clairement des formes et des ombres se mouvoir à l'intérieur. Voilà qu'un objet inanimé, posé sur notre table de recherche, chantait pour nous. Que se passe-t-il réellement ? En approchant la main du crâne, on pouvait sentir un picotement, comme un courant électrique, et à certains moments, on vit clairement des formes et des ombres se mouvoir à l'intérieur. Voilà qu'un objet inanimé, posé sur notre table de recherche, chantait pour nous. Que se passe-t-il réellement ? Tout semble corroborer les dires de Mitchell Ages dans son autobiographie. Il a sans doute fallu plus de 150 ans. Une succession de plusieurs générations consacrant chaque jour de leur vie a frotté de sable un immense bloc de cristal de roche pour qu'émerge enfin le crâne dans toute sa perfection. Certains chercheurs vont jusqu'à avancer des hypothèses encore plus extraordinaires. Le crâne de cristal est d'une telle perfection qu'il ne peut provenir d'aucun processus de fabrication humain. Ce qui amène l'un des membres de l'équipe à faire cette réflexion. Ce crâne ne devrait même pas exister. Anna donne ensuite aux scientifiques une tâche encore plus ardue. Prouver que les pouvoirs ésotériques de son crâne sont bien réels. Les gens qui l'ont apporté ont voulu qu'on vérifie les propriétés mystiques de cet objet. Et la science ne peut en aucun cas vérifier l'authenticité d'une apparition mystique. On s'est donc bien gardé d'avancer une opinion dans ce domaine. Dorland écrit alors une lettre à Anna. Il éloigne le mauvais oeil et transmet une protection céleste. Grâce à son cristal de roche extrêmement poli, il met en échec tous les démons et la sorcellerie. Pour Anna, toutes les preuves sont enfin réunies. Son crâne a de réels pouvoirs et il s'agit bien d'un authentique artefact Maya. Maintenant âgée de 63 ans, elle est fermement décidée à tirer profit de ce potentiel. Elle ne peut pas trouver meilleur moment. Nous sommes fin des années 60, début des années 70, en pleine émergence de la nouvelle contre-culture sociale et du regain de spiritualité qui l'accompagne. Le cristal de roche est alors très recherché pour ses soi-disant pouvoirs de guérison, pour la méditation et les énergies qu'il est censé procurer. Les crânes de cristal sont devenus une mode. Les gens sont toujours attirés par ce qui leur paraît inexplicable. Ce n'est pas tant le fait qu'une chose appartienne au passé ou vienne éventuellement du futur. C'est surtout le fait qu'on ne puisse pas lui trouver d'explications qui les fascinent. Les gens adorent le mystère. Ce ne sont pas de simples crânes. Ils sont transparents, très très solides. Ils n'ont pratiquement pas d'imperfection. Quand vous les prenez en main, que vous les regardez, ils sont très impressionnants. Quand vous avez d'un côté toute l'imagerie symbolique liée à un crâne et de l'autre un matériau rare et exotique, un cristal de roche très pur, vous avez quelque chose qui fascine les gens, surtout à l'heure des cultes New Age. Pendant 30 ans, Anna va exploiter au maximum le mysticisme lié au crâne et se faire un certain renom. Elle a fait le tour des États-Unis avec le crâne. À chacune de ces étapes, elle raconte sa découverte du crâne à Lubantum et décrit ses étonnantes propriétés. Les prêtres mayas m'ont dit que le crâne était important pour l'humanité. Ils nous ont donné le crâne dans un but précis. Je ne suis pas sûre de savoir quel est exactement ce but, mais je sais que c'est très, très important. J'ai vécu 7 ans parmi le peuple maya lorsque j'étais jeune. J'ai mangé et j'ai dormi comme eux, à même la terre. Et quand vous avez vécu avec un peuple si proche de la nature, vous devez les croire. Elle était précédée par tout un battage publicitaire émanant de la presse et des chaînes de télévision locales qui annonçaient la venue en ville du crâne du destin. Moquez-vous, dit la légende maya, et vous mourrez. La propriétaire n'est autre que l'exploratrice et collectionneuse Anna Mitchell-Edges. Vous y croyez ? Oui, j'y crois, sans aucun doute. Car nous avons connu plusieurs accidents depuis que nous l'avons. Quel genre d'accident ? Un caméraman est venu le filmer et s'en est moqué. Quand il a développé son film, la chambre noire a explosé. Et je crois que cet homme court encore. Elle prenait une chambre d'hôtel. Le crâne était posé sur un socle recouvert de velours noir avec un projecteur braqué sur lui. Et elle faisait payer 5 dollars le droit de venir le regarder. Elle autorisait les gens à le toucher. Parfois même, ils pouvaient le soulever et le faire tourner pour l'observer. Il n'émane jamais rien de bon du crâne du destin. Pas si vous en riez. Mais avec moi, il a toujours été très bon. Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, je l'aime parce que je l'ai trouvé quand j'étais avec mon père. C'est le premier petit trésor que j'ai trouvé par moi-même. Des personnes commencent à faire le lien entre le crâne de cristal et une histoire encore plus étrange. Selon une certaine légende d'Amérique centrale, il existerait en tout et pour tout 13 crânes de cristal grandeur nature de par le monde. Ces 13 crânes sont censés contenir des informations cruciales sur les origines et la destinée de l'humanité. La légende raconte aussi qu'une fois tous les... D'où les informations du cristal de roche. Certains de ces anciens crânes de cristal ont déjà fait leur apparition. En 1878, un crâne de cristal aztèque fait l'objet d'une donation au musée de l'Homme de Paris. En 1898, un autre crâne de cristal aztèque est exposé au British Museum de Londres. On a bien sûr ensuite le crâne trouvé au Belize par Anna Mitchell Ages en 1924. Ces trois artefacts pourraient-ils faire partie des 13 crânes censés sauver notre planète ? Et si oui, où sont les dix autres ? En 1992, un étrange événement va venir bouleverser le regard que le monde entier porte sur Anna Mitchell Ages et les légendes des crânes de cristal. Un crâne énorme, de près de 15 kilos, vient d'être déposé sur le seuil du Museum of American History de Washington. L'artefact est accompagné d'un mot anonyme. Ce crâne, en quartz aztèque, est censé avoir fait partie de la collection de l'ancien président du Mexique et a été acheté au Mexique en 1969. Je l'offre à l'Institut Smithsonian sans contrepartie. Un des conservateurs m'a appelé et m'a demandé si j'avais déjà entendu parler de crâne de cristal. Je savais que le British Museum avait un crâne. Alors j'ai dit oui un peu. Et il m'a dit, quelqu'un vient de nous en apporter un. Et je ne sais pas quoi en faire. J'ai dit, eh bien, je le prends. Il m'a fait, attention, ne le regardez pas dans les yeux, il porte malheur. Et c'est ainsi que j'ai eu mon premier contact avec les crânes de cristal. Jane Walsh découvre qu'on retrouve fréquemment le crâne humain et sa représentation dans l'art et l'iconographie aztèque. Souvent l'oeuvre de graveur aztèque et maya. Mais il est très peu fait allusion à l'utilisation du cristal comme matériau. Elle remarque également que les premiers crânes de cristal n'apparaissent dans les collections publiques et privées qu'au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, toujours associés à la même et unique personne. Pour le crâne qui se trouvait à Paris, j'ai découvert que le musée l'avait acquis auprès d'un antiquaire français du 19e siècle. Il s'appelait Eugène Boban. Boban est un marchand d'antiquité passionné par les artefacts de l'ancien Mexique. Il exhibe pour la première fois un crâne de cristal aztèque dans sa boutique parisienne au cours des années 1870. Il prospectait et faisait des fouilles sur des sites archéologiques et ensuite il vendait ses découvertes. En 1878, le crâne aztèque de Boban se retrouvera dans une vitrine du musée de l'homme à Paris. Jane Walsh découvre ensuite qu'un autre crâne de cristal aztèque a lui aussi fait son apparition dans la boutique de Boban. Il décrit ce dernier comme un véritable chef-d'oeuvre de la sculpture et affirme qu'il est unique au monde. En 1896, il est vendu à Tiffany's, la célèbre bijouterie de luxe de New York au prix de 900 dollars, soit 80 000 euros actuels. Le New York Times relate la vente du crâne comme étant la plus haute en chair jamais atteinte dans tout le pays. Dix ans plus tard, en 1897, le crâne fait partie de la collection permanente du British Museum. Deux crânes de cristal aztèque, l'un à Paris, l'autre à Londres, mais la source est la même, Eugène Boban. 1996, intriguée par les découvertes de Jane Walsh, le British Museum décide de collaborer aux recherches de l'Institut Smithsonian sur l'origine des deux crânes. Tout est parti d'un appel que nous avons reçu de Jane Walsh de l'Institut Smithsonian. On leur avait déposé devant la porte un grand crâne de quartz, et elle cherchait à savoir d'où il venait, et s'il avait un rapport avec le crâne du British Museum. Le British Museum soumet alors son crâne de cristal à une batterie de tests, comme l'ont fait auparavant les chercheurs de Hewlett-Packard sur le crâne d'Anna Mitchell-Edges. En tout premier lieu, ils essaient de dater le crâne aztèque. On ne peut pas faire de datation du cristal au carbone 14. Il ne contient pas de carbone, c'est donc impossible. Il faut faire appel à d'autres méthodes pour le dater. Précisément, on étudie le procédé de fabrication. On fait ce qu'on pourrait appeler une datation de la technologie. On a donc commencé par étudier la façon dont le cristal de roche avait été taillé. Il commence par rechercher les traces d'outils à l'aide d'une technologie très élaborée. Les tests révèlent des traces à peine visibles de lignes droites à la surface des deux crânes. La technologie de l'âge de pierre permettait-elle de créer ce genre de lignes droites ? Les scientifiques cherchent alors des traces d'outils à la surface de divers objets aztèques en cristal de roche provenant de fouilles au Mexique. En particulier ce gobelet, le plus grand artefact de cristal de roche trouvé sur un site précolombien. Les aztèques de l'antiquité devaient utiliser des outils manuels, des pierres pointues, du bois mélangé à du sable pour travailler leurs matériaux. Les tests montrent que ces outils ont laissé des lignes irrégulières à la surface. Ils compartent ensuite ces lignes irrégulières avec les lignes droites trouvées sur l'écran du British Museum et de l'Institut Smithsonian. Il est clair qu'ils se trouvent face à deux technologies très différentes. Avec leurs outils manuels, les aztèques de l'antiquité n'auraient jamais pu réaliser des lignes aussi droites et aussi régulières que celles des deux crânes de cristal. Seule l'usage d'une meule de polissage permet de faire des lignes aussi parfaites. Et ces meules n'ont été introdites au Mexique qu'après la conquête espagnole en 1521. Les deux crânes sont ensuite passées sous le balayage d'un microscope électronique. Les scientifiques n'en croient pas leurs yeux. Les deux crânes présentent deux bandes très nettes en arc de cercle sur leur surface. Un seul outil peut en être à l'origine. Un outil muni d'une pointe de diamant industriel. Les pointes de diamant industriel n'ont été utilisées qu'à partir du XIXe siècle. Les crânes n'ont donc pas pu être fabriqués avant. Il n'y a plus aucun doute possible. Le crâne de Londres, censé être d'origine aztèque et en exposition au British Museum depuis plus de 100 ans, est un fou. Le crâne aztèque de l'Institut Smithsonian, trouvé à la porte du musée de Washington en 1992, est un fou. Et le crâne de cristal de Paris, labellisé aztèque depuis 1878, est également un fou. Le crâne du British Museum a sans doute été réalisé peu de temps avant sa première apparition dans la boutique de Boban, en 1881. Les recherches conduites par le Louvre sur le crâne de Paris semblent indiquer qu'il aurait été fabriqué aux alentours des années 1850. Quant au crâne du Smithsonian, il semble avoir été poli à l'aide d'une technologie qu'on ne trouve qu'après la Deuxième Guerre mondiale. On a donc toutes les raisons de penser qu'il a été fait dans les années 1950. Les trois crânes sont des fous, à Londres, à Paris, comme à Washington. Il ne reste que le crâne d'Anna Mitchell Edges, trouvé au Belize en 1924. Le professeur Jane Walsh décide de poursuivre ses investigations. Elle tombe sur deux documents faisant référence à un autre crâne de cristal. Le premier est un article publié dans la revue Mann en 1936. Il y est question d'un certain marchand d'art londonien, Sidney Burnay, ayant acheté un crâne de cristal en 1933. Le second est une annonce de vente aux enchères du crâne de Burnay, chez Sotheby's, à Londres, en 1943. L'accueureur n'est autre qu'un certain M. Frédéric Albert Mitchell Edges, pour la somme de 400 livres, soit 24 000 euros actuels. Cette vente a eu lieu près de 20 ans après la soi-disant découverte d'Anna Mitchell Edges, dans les ruines de Lubantun. Anna monte immédiatement au créneau, et prétend que l'explication est très simple. Elle a bien trouvé le crâne en 1924, mais en 1943, son père traversait une mauvaise passe. Père voulait retourner à Lubantun, mais était à court d'argent. M. Burnay lui a fait un prêt, et mon père lui a laissé le crâne en guise de garantie, jusqu'à ce qu'il le rembourse. Quand il a entendu par la suite qu'il l'avait mis aux enchères, mon père est devenu blême. Il a remboursé Burnay avec les intérêts, et a réclamé le crâne. Mais lorsqu'on demande à Anna si elle possède des documents prouvant que son père était bien en possession du crâne, avant l'acquisition de Burnay, elle répond que tous les papiers ont été remportés par un cyclone. Anna Mitchell Hages meurt en 2007, à l'âge de 100 ans. Jusqu'au bout, elle affirmera avoir découvert le crâne de cristal Maya en 1924, dans la chambre mortuaire d'une pyramide obélise. Donc voici cet extrait de documentaire, vous avez vu, Planet Plus. Donc désolé, il y a eu une fausse manip, du coup ça a été fait, donc... Pardon, ça sera fait en deux fois. Voilà, chacun son opinion, chacun son opinion, et puis, écoutez, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais dans tous ces dires de cette femme sur YouTube, Eh bien, quelque part, ça me fait penser à ce film d'Isonopia. Voilà, puisqu'on parle d'animaux, de ceci, de cela, de grandes bibliothèques, voilà. Bon, écoutez, quand on vous dit, comment dire, j'ai vu, j'ai assisté à ceci, assisté à cela, Au départ, j'ai fait mes recherches, mais après, je n'en ai pas fait. Enfin, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. En attendant, si vous voulez mettre des commentaires, écoutez, toujours dans la bienveillance, bien sûr. Et je reviendrai donc ultérieurement vers vous, et je vous souhaite une agréable soirée. Ne pensez pas que je suis dans le jugement. Comme je vous dis, chacun a ses opinions. Bisous et très bonne soirée à vous.